Bonjour, sortir des voeux ennuyeux. En ce début d'année, la commune de Martigny-Ferchaud a voulu éviter les discours convenus des voeux à la population. Plus original, Martigny a fait appel à la compagnie de théâtre Santini et son spectacle Ozone et Pommes de Terre, un moyen de redonner son caractère festif à cette manifestation traditionnelle. C'est la volonté d'apporter un moment festif à la population au moment des voeux, pour avoir un moment moins conventionnel. Les voeux traditionnels, on s'en compte, je ne sais pas si Martigny c'était le cas, c'est sans doute le cas dans beaucoup de communes. Le maire fait son petit discours, mais on sait bien que ce n'est pas ce qui est attendu en premier. Donc ça a un intérêt parce qu'il faut quand même, c'est le moment presque obligé dans la vie d'une vie municipale, mais en apportant plus, on touche plus de monde déjà. Vous avez vu un petit peu le thème, c'est l'environnement. C'est un choix municipal ? C'est un choix municipal, je crois qu'on est assez sensibilisés à ça. Des voeux municipaux, cette année c'est le deuxième. Il y a deux jours, nous étions pour les voeux de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc il y avait monsieur le préfet de région, la directrice de la DREAL, etc. Où on a fait aussi des voeux, ils ont voulu prendre ce spectacle justement pour la cérémonie des voeux. C'est vrai que c'est un peu nouveau, mais j'ai l'impression qu'effectivement, qu'on veut profiter de ce moment de voeux pour aussi avoir un moment de convivialité à travers un spectacle, mais en même temps aussi peut-être faire passer quelques messages d'une manière, je dirais, assez ludique et conviviale. Les jeunes de la commune, eux aussi, ont été mis à contribution lors de ces voeux. L'espace jeune était chargé de présenter la vie de Martinier à leur façon, au travers d'un diaporama. Alors c'est une démarche de la mairie de participer, on a dans notre projet de participer à la vie locale de Martinier. Et la demande de la commune, c'était à travers les compétences des jeunes informatiques, démontrer à toute la commune le dynamisme de Martinier. Au total, deux heures de cérémonie des voeux, rythmées en quatre parties, et conclues bien entendu par un pot de l'amitié entre Martiniollet pour bien démarrer l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada